Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe des poissons, pour les amis poissons, signe lunaire et ascendant en poisson également. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage déjà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. Alors surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, uniquement par rapport à ce qui vibre avec votre cœur. D'accord ? Allez c'est parti, allons voir, amis poissons, vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Donc premier message, on vous dit ici, sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains, couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Oui, donc là on vous demande de vous reconnecter à vos ancêtres pour pouvoir retrouver un certain pouvoir dans votre vie, pour pouvoir retrouver cette intuition qui vous guide dans votre vie, tout simplement. Donc c'est plutôt un beau message, reconnectez-vous à vos ancêtres en fait. Deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là on vous dit qu'il y a de l'amour qui est dans votre vie, alors que ce soit l'amour de votre vie justement, qui est votre compagne ou votre compagnon, ou l'amour que vous portez aussi, ou l'amour que des personnes peuvent vous porter, que ce soit dans votre entourage amical, familial, quoi. De toute façon, c'est une énergie l'amour. Donc l'énergie d'amour qui vous tend les bras en ce moment, au mois de décembre, va vous transformer, va vous aider à évoluer, va vous aider à acquérir plus de sagesse aussi. Et vous allez pouvoir retrouver une certaine unité aussi en vous. C'est un très joli message. Allez, quel est le message avec l'ange des rêves pour ce mois de décembre ? On parle d'orange, de la couleur d'orange, orange, la couleur d'orange, non, la couleur orange. Donc ça parle du chakra sacré, et on parle de créativité et de changement. Alors le chakra sacré, ici on vous demande, on vous encourage, donc avec la créativité, on vous encourage justement à exprimer votre créativité. Donc c'est peut-être pour ça que vous devez vous relier à vos ancêtres, peut-être que c'est vos ancêtres qui vont vous aider justement sur ce chemin de la créativité, qu'est-ce que vous pouvez créer, ou qu'est-ce que vous, vous avez envie de créer en fait. C'est ce qu'on vous demande. Peut-être que la créativité, d'exprimer ce que vous avez envie de créer, ça va vous aider aussi à vous transformer par rapport à votre vie. Donc on vous demande de révéler votre talent caché. On vous demande de faire des changements positifs aussi dans votre vie. Donc l'orange est en harmonie avec le chakra sacré, c'est ce que je vous ai dit. Alors ce chakra sacré est en relation avec l'énergie de l'optimisme et de la confiance, du changement, qui concerne la sphère sociale et inclut aussi la sphère familiale, la société et puis c'est aussi une expression de la créativité. Alors si vous avez envie de chanter, de danser, je ne sais pas, de créer une danse peut-être avec des amis ou de chanter avec d'autres amis. Donc à voir aussi. Donc on vous demande d'explorer des activités. De voir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous repousse. Et la couleur orange vous demande aussi d'exploiter votre sensualité. Autorisez-vous à vous sentir désirable aussi. Réveillez pleinement ces moments d'émotion et de sensation. Et on vous demande aussi de profiter de l'instant. On vous demande aussi d'essayer de voir, de transformer des choses sans intérêt en quelque chose de spécial. Là aussi, ça vous demandera de faire preuve de créativité de toute façon. Donc en agissant ainsi, vous ouvrez une perspective nouvelle dans votre vie quotidienne. Vous renouvelez votre quotidien en fait. Et en même temps, ça vous permet d'abandonner des jugements. Donc voilà. Soyez heureux avec cette couleur orange. Peut-être qu'il faudra, si vous avez envie de vous reconnecter à la confiance en vous, à la sensualité et à certaines énergies que dégage justement le chakra sacré, porter des affaires oranges ou manger des aliments oranges. De toute façon, c'est la saison des clémentines, c'est orange. Il va y avoir les oranges aussi. Donc essayez de travailler aussi avec les aliments. Ça redonne confiance en soi aussi. On oublie, mais c'est vrai que dans la nature, les aliments aussi ont les couleurs des chakras et ça nous permet de travailler. D'accord ? Allez. Quelle est l'énergie du tarot pour ce mois-ci ? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ? Quelle est l'énergie peut-être que vous allez incarner aussi ce mois-ci avec le tarot ? Et là, on parle du cavalier de bâton. Ah mais à l'envers. Donc inversé, forcément, il va être plus lent le chevalier de bâton. Donc les mots associés lorsqu'il est inversé, ce sont les mots impulsivité, retard, manipulation, agressivité et matérialisme. Donc le chevalier de bâton annonce l'arrivée aussi d'une personne influente dans votre vie ou la mise en place d'une action susceptible d'influencer le cours de votre existence. Alors oui, mais ce sera beaucoup plus lentement que s'il avait été à un endroit. Donc ici, on vous parle de changement et d'évolution en fait. Donc il y a deux situations distinctes avec le chevalier de bâton. Donc voyez celle qui vous correspond le plus. Donc dans la première situation, avec le chevalier de bâton, on peut supposer qu'il y a un manque flagrant d'action de votre part. Puisqu'en général, le chevalier de bâton, ou le cavalier de bâton, comme vous voulez, c'est quand même un cavalier et un chevalier qui est dans l'action, qui est assez rapide aussi. Donc là, on vous dit qu'avec le chevalier à l'envers, on vous parle justement que vous manquez d'action. Vous n'agissez pas. Il y a comme un manque d'action dans votre vie. On dirait que vous êtes comme si vous étiez paralysé par les conséquences possibles de vos décisions. Donc en fait, vous vous enfermez dans vos réflexions, dans vos ruminations, sans que cela n'aboutisse sur une action en fait. Donc on vous dit ici attention parce que ça risque de vous frustrer et vous risquez de vous retrouver complètement désemparé par rapport à ce manque d'action, à ce manque de prise de décision aussi. Et le deuxième cas, on peut aussi vous parler qu'il y a une existence d'obstacles, d'une certaine importance. qui vont vous ralentir momentanément, qui vont ralentir votre évolution. Peut-être que vous vont vous ralentir dans vos projets également. Donc on vous dit que ces problématiques sont indépendantes de votre volonté forcément et difficilement contrôlables. Et elles sont sources de frustration pour vous. Donc on vous demande ici de prendre de la hauteur face à cette situation et d'accepter aussi de perdre un peu de temps. Alors attention, ça ne remet pas en cause et en question vos objectifs. Donc vos objectifs, vous pouvez les garder, seulement ils seront remis un petit peu à plus tard. Ils sont juste retardés en fait. Donc il n'y a rien de grave, juste que ça ne va pas aller aussi vite que ce que vous espériez. Et par contre, pour certains d'entre vous, vous risquez aussi de trop ruminer, de trop réfléchir et de ne pas être dans l'action. Donc soyez plutôt dans l'action, même si c'est ralenti. Mais peut-être que justement, peut-être que c'est ralenti pour une bonne raison, parce que vous êtes en pleine transformation aussi. Donc c'est pour que vous puissiez aussi acquérir certaines leçons, certaines compréhensions par rapport à une situation donnée. D'accord ? Et aussi, travailler avec la couleur orange, parce que vous êtes dans le changement. Donc le changement des fois est un peu lent, mais c'est pour une bonne raison. Alors je ne sais pas, regardez par rapport à votre vie, mais ici en tout cas. Et peut-être que si c'est pour que vous puissiez vous reconnecter à votre créativité, peut-être que c'est en étant créatif que vous allez pouvoir faire redémarrer et accélérer le processus. Puisque là on vous parle de retard, mais peut-être que c'est votre créativité. Peut-être qu'on vous parle de retard pour que vous puissiez vous reconnecter à votre créativité aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, quelle est votre énergie principale ce mois-ci ? On vous parle d'imprévus, d'inattendus. Là on vous dit que vous avez tourné le dos à une... On vous parle d'amour. D'accord, d'un aggloment. De chance. De récompense. De générosité. Alors vous voyez, on vous parlait de retard. Donc ici, la lune ici en général c'est une lunaison. Donc c'est une énergie assez rapide. On vous parle d'un mois. Et juste à côté on vous parle de patience. Donc on vous parle de 1, 2, 3. Alors ça peut être 1, 2, 3 mois. Ici je pense que c'est plus 1, 2, 3 mois. Voilà, c'est passé. J'attendais que la sirène passe. Donc on vous parle d'un, 2, 3 mois. Et avec la lune en plus, moi je veux dire, on va parler de 4 mois. Donc ici, si vous vouliez réaliser quelque chose au mois de décembre, je pense que c'est ça. Il y a une offre, une opportunité, on va vous tendre la main. Vous l'espérez que cette main serait tendue au mois de décembre. Ici on vous dit non, c'est juste retardé. Vous aurez bien cette main tendue, cette offre, cette aide en tout cas, cette opportunité généreuse. Mais ce ne sera pas au mois de décembre. Il faut compter un peu plus de temps. Tout simplement. Vous voyez le retard ? Donc ici on vous dit que vous avez tourné le dos à une certaine situation. Et que vous avez bien fait. Parce qu'en fait, il y a une certaine renaissance au niveau de l'amour. Vous allez de nouveau, vous tournez l'amour à un pas assez douloureux en amour. Et c'est très bien parce que vous allez vous reconnecter de nouveau à l'amour. Vous voyez ? Donc c'est un amour partagé et vous le faites bien. Un amour partagé sur lequel, pour lequel vous aviez jusqu'à présent été aveugle. Donc il y a bien une personne dans votre entourage qui a des sentiments sincères pour vous. Et pour l'instant, vous allez vous ouvrir à elle. Vous aviez été aveugle. Vous étiez aveuglé. Vous aviez voulu vous voiler la face. Vous aviez voulu ignorer ce sentiment. Et on vous dit que non. Finalement, vous allez tourner le dos à une situation douloureuse, à quelque chose. Donc vous vous êtes transformé. Vous allez vous transformer. Et vous allez partir à la rencontre de cet amour pour lequel vous aviez fermé les yeux. Que vous ne vouliez pas voir. Vous en aviez peut-être conscience. Mais vous ne vouliez pas le voir. Vous vous étiez voilé la face. Et si on vous parle d'une heureuse coïncidence. D'une chance inattendue aussi. Par rapport à un événement imprévu. À quelque chose qui va se passer. Et ça sera comme un cadeau de la vie. D'accord ? Ça sera une belle récompense par rapport à quelque chose. On va vous récompenser de quelque chose, amis poissons. Alors je ne sais pas de quoi. Mais ça sera à la hauteur. Ça sera comme une chance, en fait. Donc vous voyez, ça sera une opportunité. Vous voyez ce que vous attendez dans votre vie. Mais en tout cas, alors peut-être que ce ne sera pas exactement ce que vous attendez aussi. C'est l'univers qui va vous envoyer. C'est la vie qui va vous récompenser. Et la récompense ira en fonction de ce qui est bon pour vous. Pas forcément de ce que vous voulez. Pas forcément de ce que vous avez envie. Mais de ce dont vous avez réellement besoin, en fait. Donc ici, je vous l'ai déjà dit. Ici, vous allez avoir une offre, une main tendue. Vous l'espériez au mois de décembre. Et on vous dit que non, ça sera un peu plus long. Mais accrochez-vous. Ce n'est pas remis en question, cette main tendue. Ici, on vous dit que vous avez tourné le dos à une certaine situation. Peut-être à des mensonges, à des tromperies. Peut-être que vous avez tourné le dos à une situation qui n'était pas claire, en tout cas. Et vous en éloignez. Et on vous dit que vous avez raison parce que c'est comme une chance pour vous. Parce que vous allez vous reconnecter à des sentiments beaucoup plus doux. À de la douceur. À quelque chose de beaucoup plus généreux. Vous allez retrouver la générosité dans votre vie. Tout à fait. Là, on vous dit qu'il y a un amour qui est naissant. Que vous êtes déjà en train de vivre. Mais là, ce serait plutôt un amour naissant qui arrive. Enfin, il y a un amour naissant qui arrive dans votre vie. Au mois de décembre, il y a quelque chose de... Un amour imprévu. C'est ça. Parce que là, c'est un amour réel. C'est un amour véritable. Mais qui n'était pas prévu. Auquel vous n'attendez pas du tout. Et on vous parle du mois de décembre. Bon, là, il n'y a pas de retard. Pour moi, ce sera bien au mois de décembre. Peut-être que ça devait se produire au début. Mais alors, ça se produira peut-être à la fin du mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui arrive ici. Ici, on vous dit que vous aviez fermé les yeux sur une situation. Et que vous avez bien fait. Parce que vous allez être récompensé. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous aviez assisté à quelque chose. Et que vous avez préféré ne rien voir et ne rien dire. Pour protéger des gens. Et on vous dit que vous avez bien fait. Parce qu'ici, vous allez avoir une jolie récompense. Alors, ça ne va pas venir de suite. On vous demande un petit peu de patience. Mais en tout cas, vous allez être récompensé justement. D'avoir fermé les yeux sur une certaine situation. Voilà. Donc, on vous parle aussi. Que vous avez fermé. Alors, vous avez été peut-être aveugle. Aveugle par rapport à quelque chose. Mais on vous dit que vous allez réouvrir les yeux. Parce qu'il y a un imprévu qui arrive. Il y a une... Oui, oui, il y a un imprévu. Il y a vraiment quelque chose. Une situation imprévue qui arrive. Et qui va vous faire réouvrir les yeux. Par rapport, justement, peut-être à une... À la générosité qui vous entoure. Peut-être que vous étiez... Vous avez fermé les yeux. Vous avez l'impression que plus personne ne pouvait vous aider. Et ici, il y a vraiment une main tendue. Il y a quelqu'un qui a... Plusieurs personnes qui vont vous tendre la main même. Il y a vraiment à avoir de la générosité pour vous. Envers vous. Alors que vous pensiez que personne ne vous tendrait la main. Donc, voilà, amis poissons. Voilà les énergies. Pour vous, pour ce mois-ci. Est-ce que je vois quelque chose d'autre ? Non. Non, parce que là, ici, on vous dit aussi que... Bah oui, vous avez tourné. Vous avez tourné peut-être le dos à un adultère aussi. À une tromperie. En tout cas, ici, on parle de mensonges. Les mensonges ne vous intéressent plus. Vous n'êtes plus intéressés par les personnes qui mentent. Et vous allez le comprendre suite à une situation à laquelle vous allez tourner le dos, en fait. Alors, ça ne va pas se passer de suite. En fait, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de patience par rapport à ça. Et qu'à un moment donné, à un autre, vous allez en avoir marre. Et vous allez tourner le dos à cette situation. Il y a une situation imprévue qui va révéler justement votre... Vous allez vous apercevoir que vous avez été trop patient par rapport à une situation. Et vous allez dire maintenant, stop, il y en a marre. Je passe à autre chose et je tourne le dos. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était le dernier message. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les elfes. Allez, quel conseil ? Quel message pour nos amis poissons ? Pour le mois de décembre ? Il y en a trop. Donc, il y en avait une qui était tombée. J'avais continué dans mon mouvement. Et on va prendre celle-là. On vous parle de discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà. Vous allez vraiment avoir du discernement. Puisqu'à un moment donné ou à un autre, vous allez dire stop. Vous tournez le dos à des situations. Donc, parce que vous allez vouloir vraiment... C'est ce que je vous dis. Là, ici, il y a une situation qui va... Il y en a prévu qui va arriver. Vous allez comprendre que vous avez été trop passant par rapport à une situation. Et on vous dit que oui, vous allez avoir le discernement parce que vous allez voir avec votre cœur. Justement, peut-être que vous allez aussi vous reconnecter avec votre cœur à vos ancêtres. Et vous allez avoir des compréhensions. Mais vous avez des jolies choses qui arrivent, les poissons. De très, très belles choses. Allez. Quel est le végétal qui va vous accompagner ce mois-ci ? Allez. Quel végétal accompagne les poissons ? On va descendre. Il y en a deux. Je n'en veux qu'un. Et voilà. Et nous avons... Le poivre qui est un révélateur. Oui, il y avait... L'imprévu, ça peut être ça. C'est des imprévus, c'est sur des révélations. Vous êtes le deuxième signe à avoir le poivre. Je ne sais plus lequel a eu, mais... Le poivre. Alors, le révélateur. Donc, il fait partie de la famille des révélateurs. Donc, les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentes, sucres ou permettent à leur environnement de se transformer. Voilà. De toute façon, on est dans la transformation, tout à fait. Donc, on est bien en raccord aussi avec les énergies. Donc, quelle page le poivre. Donc, le poivre, il nous dit... Alors, justement, on en revient aussi au cavalier de bâton. Parce que la vie aura l'intensité que tu lui donneras. C'est sûr que si vous ne bougez pas... Parce que là, c'est quand même aussi le manque d'inaction. Donc, si vous ne bougez pas, il n'y a pas grand-chose qui se produira. Donc, forcément, il n'y aura pas d'intensité. Par contre, même en sachant qu'il peut y avoir des retards, si vous bougez, de toute façon, les énergies autour de vous vont bouger aussi. Donc, ce sera en mouvement, peut-être un peu moins rapide. Mais en tout cas, elles seront en mouvement. Donc, on vous dit ici de ne pas attendre que les événements te surprennent et te fassent vibrer. Et pourtant, vous allez en avoir, des imprévus. Et là, on vous parlait d'obstacles avec ici. Des obstacles incontrôlables. Bon, il n'y a rien d'insurmontable, en tout cas ici. Donc, voilà déjà pour les premiers messages. Et on vous dit, ici, Lorsque le poivre vous apparaît, c'est pour vous inviter à vous dépasser, à vous exprimer, à affirmer ce qui vous tient à cœur. Que ce soit des actes à poser, des mots à prononcer, à prendre la parole en public, à oser parler. Parfois, il peut vous arriver de vous retenir par peur de choquer, de surprendre, de blesser ou d'être hors normes. Vous voulez maintenir votre sécurité et privilégier le consensus, la normalité. Alors, comme on est dans les transformations dans le changement, c'est ce qu'on vous demande de changer, en fait. De ne pas vous sentir hors normes et de vous exprimer au contraire. Parfois, vous attendez que la vie vous surprenne, vous sorte de votre routine, de votre train-train. Le poivre est là pour pimenter votre existence, pour vous autoriser à brûler et à vous enflammer. Ce maître est de la famille des révélateurs. Il s'est réveillé le meilleur pour vous, pimenter votre existence. Le poivre vous questionne sur votre énergie. Avez-vous besoin d'énergie pour accomplir un projet, oser tenir une position ? Peut-être avez-vous tendance à vous sous-estimer, à limiter vos ambitions par peur de votre propre lumière. C'est un petit peu ça, si vous ne rentrez pas dans l'action ce mois-ci, c'est peut-être parce que vous avez peur de votre lumière. Peut-être n'osez-vous pas dire à une personne ces quatre vérités, alors que cela bouillonne en vous. Peut-être avez-vous besoin de l'encouragement nécessaire pour investir votre énergie au service de votre œuvre, de votre épanouissement et de vos projets. Peut-être aussi avez-vous tendance à tourner en rond, à déprimer, à voir le mauvais côté des choses. Le poivre encore vous aide à faire le ménage et à aller droit au but. Il encourage un épanouissement rigoureux. Il vous aide à diriger vos pensées vers la plus belle version de vous-même, celle qui ose, qui affirme et qui inspire votre authenticité et votre énergie libre. Donc le poivre, ce mois-ci, vous encourage justement à aller dans ces énergies de transformation et de changement. Donc même si ce sont des petits changements que cela ne va pas arriver vite, continuez, soyez dans ces énergies-là. Soyez dans l'action quand même, d'accord ? Qui dit retard ne dit pas manque d'action. Voilà les poissons, j'espère que cela vous aura éclairé pour certaines choses, en tout cas que vous aurez reçu les messages que vous deviez recevoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501